Ils ont construit des appareils qui ont révolutionné l'aviation. Grâce à des matériaux et techniques jamais vus en aéronautique et appliqués à de nombreux domaines permettant aussi bien de démocratiser l'aviation de ligne que de réinventer l'esplonnage aéronautique en brisant tous les records possibles et imaginables passages. Bienvenue à bord, installez-vous, on embarque pour l'aventure de Lockheed Corporation. Tout commence avec Alan Lockheed et son frère Malcolm, qui sont deux Américains nés à la fin du 19ème siècle. Les deux frères s'intéressent dès leur jeunesse aux recherches de John Joseph Montgomery, qui est un des pères fondateurs de l'aérodynamique aéronautique. Ils deviennent tous deux mécaniciens automobiles vers leurs 20 ans. Dans la famille, il faut aussi compter sur le demi-frère, Victor, qui est un passionné d'automobiles et d'aéronautiques. Et il va d'ailleurs publier un livre en 1909, qui s'appellera Vehicles of the Air. C'est un ouvrage qui est assez rapidement populaire, relativement, tout du moins. Pour l'époque, il va bien décrire tous les types de véhicules volants de cette période, et un fonctionnement détaillé à un niveau très technique. Pour terminer l'équipe initiale, on peut compter sur James Hippleau, qui à l'époque était un viseur de voiture, et qui se démarquera plus tard par l'achat d'un bout de terrain qui donnera naissance à la base aérienne de Higlund. On a donc une équipe composée de deux mécaniciens, un ingénieur et un homme d'affaires. Que font-ils ? Ils achètent un avion déjà existant, le Curtiss Model D, aussi appelé Curtiss Pesher, et un des planeurs de Montgomery. Ils équipent ce dernier d'un moteur 2 cylindres de 12 chevaux, et il effectuera son premier vol en 1910, avec succès. Et ils utilisent à part le Curtiss Pesher avec ses 30 chevaux. Alors, on parle quand même d'une période où les moteurs à puissance ne font que commencer. La puissance n'est pas leur caractéristique principale, ils offrent au moins l'avantage d'être relativement compacts. Cependant, suite à des accidents, dont un mortel, Plou abandonne l'équipe, et Alan est frustré des performances des avions actuels en réalité, et manque de se tuer à leur commande. Comme toute personne censée frustrer, il va alors décider de construire un meilleur avion avec son frère. Après de nombreuses difficultés financières, ils arrivent à construire un hydravion à 3 places, le Alcoa No.1, en fait une référence à l'investisseur, le vrai nom est Model G. Il effectuera son premier vol sous les jambes du Golden Bridge en 1913. 500 km par heure pour 300 pieds, c'est un véritable succès. L'entreprise se nomme alors Alcoa Hydro Aeroplane Company. Ils utilisent le Model G pour faire du vol touristique, mais les revenus ne suivent pas, et ils font faillite. A l'aube de la première guerre mondiale, ils vont alors créer une entreprise, Lockhead Aircraft Manufacturing. Le premier avion qu'il essaie de produire est un bimoteur, avec en tête de le vendre à l'armée. Il est alors en construction dans un garage loué, et il va attirer le regard d'un jeune homme de 20 ans, nommé John K. Northrop, qui sera finalement abrégé Jack Northrop. En vue de son nom, vous comprenez très bien que ce jeune Jack Northrop va avoir un relâche important dans l'entreprise, mais aussi plus tard, dans l'aéronautique, à grande envergure. Ce dernier s'avère très doué. Il design le F1. C'est donc un bimoteur de longue portée, tout du moins relativement longue portée pour l'époque, et qui va être très bien. Lockhead veut donc bien le vendre à l'armée, mais celle-ci est frieuse, déjà parce que les Américains ne s'engageront que très tardivement dans la guerre, et ils ne vont pas croire immédiatement en l'aviation. Et alors que la guerre se termine, ils testent l'avion, mais c'est déjà trop tard. Ils se lancent alors dans un nouveau projet, un monomoteur innovant, le S1, en 1920, et ils le veulent assez accessible. Quand je dis innovant, c'est un avion qui a quand même une structure monocoque en bois, un moteur deux cylindres fait maison, des ailes intégralement repliables pour faciliter le stockage de l'appareil, et dont leur partie inférieure pivote intégralement sur elle-même, jusqu'à 80 degrés, pour agir comme un aérofrein, mais aussi pour gérer tout le roulis de l'avion. Il n'y a donc même pas de gouverne. Et nous sommes en 1920. L'avion volte d'ailleurs très bien. Celui-ci s'avère malheureusement invendable, car suite à l'après-guerre, les avions revenus du front ou se divisinent sont vendus pour une bouchée de pain, à des prix allant 5 à 6 fois inférieurs à celui du S1, et ça encore, c'est dans le meilleur des cas. Et vous le devinez bien, la société fait faillite. Voilà plus de 10 ans que les deux frères travaillent dans l'aéronautique, et ils enchaînent les échecs commercial. Malcolm Lockheed abandonne l'aviation et invente alors dans le plus grand des calmes le freinage hydraulique. C'est un grand succès pour lui. Alan et Jack créent Lockheed Aircraft Company en 1926, espérant surfer sur le nom de leur frère, Lockheed Hydraulic Brake, qui s'est fait une petite renommée dans le milieu. Vous aurez sûrement remarqué que le nom s'écrit autrement, car en réalité, c'est la vraie prononciation de leur nom de famille, car ils en avaient un peu marre que tout le monde les appelle « Lookhead », alors que ça se prononce pour eux en tout cas Lockheed. Alan et Jack décident de créer un appareil rapide avec la capacité d'emporter des passagers, en utilisant les brevets issus du S1. Ils arrivent à se mettre d'accord utiliser les ailes en porte-à-faux, sans support visible. C'est un grand défi technique pour l'époque. Dès 1927, l'avion est prêt, et il faut dire que les deux hommes sont entourés d'une véritable équipe grâce à des levées de fonds. On compte en fin 1929 près de 300 employés dans les usines. Le Lockheed Vega présente un fusillage monocoque dont on retiendra qu'il est recouvert de contre-plaqué, comme une peau, fixé à un treuil de nervure. Le résultat est un avion qui est à rapide, 217 km par heure, et une distance franchissable de plus de 1000 km. Les derniers modèles dépasseront les 1600 km. Il est trop petit pour beaucoup de compagnies commerciales, mais il est tout de même produit à 68 exemplaires dès 1928, et gagne tous les records de vitesse de cette période. L'appareil évolue en puissance et atteint presque les 300 km par heure. Il s'exporte même dans l'armée de l'air américaine. 132 seront construits dans la dernière série, avec des fuselages en alliés HDG. Deux grands pilotes utilisent l'appareil, Emilia Herrert, c'est la première femme à traverser l'Atlantique, et Wiley Post, qui bat le record du tour du monde en seulement 8 jours avec cet avion. Il atteindra aussi à son bord les 50 000 pieds dans une combinaison pressurisée. Il découvrira au passage les Jetstream. Problème, nous sommes en 1929, et à ce moment-là, l'Amérique va au plus mal. La grande crise frappe, l'aviation ne vend plus. Alan et Jack ont déjà la tête ailleurs. Et surtout pour le cas de Jack, qui veut fonder sa propre entreprise, et ne veut pas continuer avec des avions en bois, chose qu'Alan a encore en tête. Même si finalement, ils sont déjà sur d'autres projets, la finalité, il n'y a plus personne pour gérer l'entreprise, et ça part encore pour une faillite. Celle-ci est sauvée in extremis par des investisseurs en 1932, à la direction Robert E. Gross. Lockheed Corporation, comme il se nomme maintenant, développe alors un bimoteur, pour l'équivalent de 2,3 millions de dollars actuel. Le modèle 10 Electra, suivi à la fin des années 30 par le 12 Electra Junior et le 14 Super Electra. Ce sont des concurrents directs du Boeing 247 et du Douglas DC-2. L'appareil rencontre un succès relatif, y compris au Japon, où le modèle 14 est vendu à l'armée japonaise. C'est avant tout l'évolution militaire, le Lockheed Hudson, qui est le plus grand succès de Lockheed, en tout cas jusqu'à présent. 3 000 seront produits au consac carrière, et il sera utilisé aux Etats-Unis dans le cadre de la battrouille maritime et la lutte anti-sous-marine. Ce design continuera d'évoluer vers le Ventura, plus imposant et plus lourd. Mais il apparaît que tout le monde a en tête que lorsque l'on parle de Lockheed à la Siongare Mondiale, c'est le P-38 Lightning. Il est imaginé par le designer aéronautique de génie, Glarence Janssen, qui a rejoint la compagnie il y a déjà quelques années et a bossé sur l'Electra. La Paris répond à une commande américaine envoyée à tous les constructeurs américains. Il faut un avion qui a un long rang d'action, a un fort value de montée, et soit rapide pour de l'interception de bombardiers avec des compresseurs à haute attitude. La difficulté vient de la puissance. En effet, les américains ont longuement préféré les moteurs en étoile, bien plus imposant. Ainsi, les puissants moteurs à piston sont plutôt rares. Ils s'équipent tout de même d'un V12 Allyson V1710, qui équipera beaucoup de chasseurs américains, avant que le moteur anglais Merlin, plus fiable, lui soit préféré. L'avion se distingue par sa natale centrale, contenant le pilote, et les deux moteurs dans les deux fusages extérieurs, ainsi que l'ensemble de l'armement centré dans le nez du cockpit, ce qui fait de l'appareil une excellente plateforme de tir. Il reprend beaucoup d'éléments du design du Hudson et d'Electra. L'appareil connaît un grand succès dans le Pacifique, où il permet définitivement l'obtention de la supériorité aérienne par l'armée américaine. L'avion est fiable avec ses deux moteurs, puissant et endurant. Il s'avère très efficace pour l'escort des bombardiers, et les pilotes l'utilisent en « boom and zoom » contre chasseurs japonais, pourtant bien plus manœuvrable. L'armée américaine et les pilotes demandent une augmentation de la production de ces chasseurs, décisif dans les engagements. Il abat plus d'avions que n'importe quel autre chasseur américain sur la Seconde Guerre mondiale. Et les deux grands as américains, Richard Hibang avec 41 victoires, et Thomas McGuire avec 38 victoires, sont deux pilotes de P-38. Le succès sur le front français est cependant bien moins marquant, où ce chasseur lourd se voit limité à l'escorte et à l'espionnage, sa performance en combat pur étant insuffisante face au dernier chasseur allemand. Sachez pour l'anecdote que le pilote Saint-Exupéry, qui était un grand écriteur français, disparaît à bord de la P-38 en 1944 dans la Méditerranée pour une raison inconnue. Des 10 000 appareils construits, il ne reste actuellement que 26 appareils conservés en état. Et il n'en reste, sur ces 26, que 10 en état de vol. C'est un triste constat, la majorité des avions ont été détruits ou mis en pièce pour la ferraille lorsque la guerre s'est terminée. Les usines Lockheed étaient camouflées sous d'immenses bâches représentant des champs, des villes, avec des arbres et des maisons. Lockheed a très lourdement investi dans l'effort de guerre américain. Au total, c'est près de 20 000 appareils qui seront construits dans leurs usines. Après la guerre, Lockheed, en collaboration avec la compagnie américaine TWA, produit le quadrimoteur S049 Constellation. Cet appareil endurant, rapide et allé à sa grande capacité révolutionne l'aviation de ligne. Avec une croisière de près de 500 km par heure capable de traverser l'Atlantique en 13 heures avec 43 passagers à bord dans ses premiers modèles, il se caractérise par son triple empennage très atypique et un design franchement racé. Personnellement, j'adore. Lockheed domine l'aviation civile en sortie de guerre. Cet avion sera produit à 80 milliers exemplaires. Mais vérité de plusieurs évolutions, le L649, L749 ou encore le L1049 Super Constellation où clairement Lockheed s'oriente pour répondre totalement aux attentes des compagnies aériennes en termes d'autonomie, de vitesse mais surtout de capacité de transport. Le L1649 Starliner sera le dernier de la série Constellation. Sachez enfin qu'il s'agit de l'un des premiers AWACS. En effet, de nombreuses constellations seront produites pour l'armée américaine avec de nombreuses modifications nommées EC-121 warning star, équipées de nombreux dispositifs radar pour surveiller et guider les chasseurs et même d'une version pour détecter les cibles au sol. En parallèle des activités civiles, Lockheed crée une section secrète, Skank Works, qui veut dire Atelier des Putois. Ils vont produire le P-80 Shooting Star suite à un rebond d'intérêt pour l'armée américaine pour les avions à réaction. Il rentre en service dès 1945 mais tuera beaucoup de pilotes par des erreurs de pilotage mais aussi de fiabilité. Le plus grand AS de l'armée américaine précédemment cité fait partie de cette liste. Il reste cependant le premier jet à gagner un combat contre un autre jet, un Mi-15 alors qu'il était engagé dans la guerre de Corée. L'appareil était cependant nettement inférieur. Il remportera 6 victoires mais 293 F-80 seront perdus au combat ou en manœuvre et il sera rapidement remplacé en combat par le F-86. Cette même division secrète reçoit alors rapidement des demandes de l'état-major américain. Celui-ci prend conscience au milieu des années 50 que les tensions avec le RSS ne vont faire qu'empirer et les Etats-Unis sont incapables d'espionner correctement le territoire russe. 23 personnes toujours dégrégées par le brillant Clarence Johnson travaillent alors sur un sujet unique un avion espion vouloir très haut très loin et dans la plus grande discrétion. Et voilà, on s'arrête ici pour aujourd'hui. La suite ça arrivera la semaine prochaine ou la semaine suivante. C'est une des premières vidéos où vraiment j'ai écrit un script de pas mal de pages pour avoir un bon fil et ne pas me tromper dans mes idées. Ça prend beaucoup beaucoup de temps de faire ce genre de vidéos. Donc s'il y en a elles ne seront pas fréquentes du tout. Là aujourd'hui il y en a une et la semaine prochaine ou la semaine suivante on va voir si on fait un break ou pas il y aura la partie 2. Donc c'est divisé comme vous pouvez le voir à peu près en 50-50 entre la première moitié du 20ème siècle et la seconde moitié du 20ème siècle. C'est vrai que Lockheed a une histoire qui est très chargée et l'histoire moderne est un peu compliquée parce qu'il y a plein de fusions et des compagnies de partenariats et autres. C'est un peu le bordel pour avoir une finalité qui est assez compréhensible et pas trop angliante à écouter. Donc j'essaye un peu de vous raconter l'histoire comme ça. Je ne suis pas historien l'intérêt n'est pas non plus de vous faire un documentaire ou autre mais vous parlez un peu d'un nom comme ça un nom que beaucoup connaissent mais très peu ont aidé de l'histoire derrière et des détails et autres. C'est vrai que c'est assez intéressant de vous en parler. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. J'attends vos feedbacks, vos retours et autres. Les pouces bleus sont les bienvenus bien évidemment. Les commentaires sont là je les lis toujours et partagez s'il vous plaît. Bref, c'était Skan35 pour un épisode assez particulier de Bienvenue à Bord. Si vous avez des idées d'épisodes pour la suite n'hésitez pas à le dire j'ai déjà plein d'idées. Évidemment je n'ai pas commencé avec un truc super super évident j'aurais bien pu commencer avec d'autres groupes mais on commence avec Lockheed. C'est sympa, leur histoire est cool et ils remontent à très loin donc c'est plutôt cool. Allez, bye tout le monde ! !